... Nous sommes à la recherche de la zapette. Ah, voilà, professeur, rendez-nous la... Merci, merci beaucoup. La zapette arrive. Merci. Bonjour à tous et très content d'être parmi vous. Voilà, et pour parler d'un sujet qui est clé pour le retail et qui va être clé dans les années qui viennent. Je suis sûr qu'on pourra, pour le Retail Morning 6, faire le bêta du commerce en mode méta. On pourra chaque année réactualiser. Et on verra qu'il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses parce qu'on est au début de tout ce qui peut se passer dans ces révolutions du retail. Voilà, alors, bon, si on revient plus de 20 ans en arrière, on se disait en 2000, qu'est-ce qu'Internet ? Avant de savoir. Et puis là, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, qu'est-ce que le métaverse ? Et il y a énormément de possibilités. Alors, dans l'exemple Adidas, on en a vu quelques-unes. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de champs du possible à investiguer pour les enseignes et pour les marques. Alors, j'ai pris deux définitions parce qu'elles me paraissent assez claires. Il y en a plein sur le métaverse. Elles sont assez différentes, d'ailleurs. Alors, il y en a une qui vient de WGSN, qui a été citée à New York il y a quelques semaines dans le grand salon de la NRF. C'est un domaine numérique partagé qui simulera la culture et le design permettant de nouveaux modes d'expression et d'expérience. Bon, c'est un peu vague quand même. Et deuxième définition du groupe Wunderman-Thompson, le métaverse est une extension de nos vies permise par les technologies. Dans le futur, le métaverse sera un monde connecté et sans limite qui permettra de converger ou fusionner nos vies physiques et digitales. Alors, ça, c'est intéressant. Et l'exemple qu'on vient de voir sur le magasin Adidas, virtuel et physique, et un mélange de virtuel et physique, est un bon exemple par rapport à ça. Alors, d'énormes attentes de business. Alors, voilà, j'en cite deux ici, sur tous les objets virtuels et NFT. Fin 2019, ça fait déjà plus de deux ans, deux ans et demi. Première robe 100% virtuelle a été vendue pour 9500 dollars. Et elle se porte qu'en réalité virtuelle pour les avatars, pour habiller les avatars sur le métaverse. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fascinant pour les retailers, parce qu'on rentre dans le virtuel alors qu'ils ont une culture qui est très produit sur la réalité produit et sur des produits physiques. Bon, et puis, voilà, des chiffres impressionnants du côté de Ralph Lauren, qu'ils ont vendu plus de déjà 200 000 produits numériques. Et puis, ils se sont tous mis, quoi. Voilà, Givenchy, Dior, Vuitton, Dolce & Gabbana, qui se sont lancés sur la beauté, c'est clinique, qui a été le premier à se lancer sur les NFT, avec une ouverture très, très large sur toute la communauté clinique. Et ça, c'est intéressant aussi de signaler ça. Voilà, et alors là, j'ai essayé de schématiser, un peu moins bien que le professeur, mais je ne suis pas professeur. Donc, voilà, un nouveau monde pour le retail. Alors, voilà, historiquement, on part du magasin, puis on ajoute un site marchand. C'est la naissance du e-commerce, on est dans les années 2000-2010. Et puis, on arrive après sur le multicanal, l'omni-canal, avec toutes les interactions on et off, dans lesquelles on va aussi mettre les réseaux sociaux. Nouvelle génération avec les nouvelles possibilités technologiques sur la 3D et sur le métaverse, avec ou sans casque, parce que ça ne fonctionne pas obligatoirement avec un casque. Sur la réalité virtuelle, on peut aussi le voir, comme on l'a vu tout à l'heure sur Adidas, directement en ligne. Et puis, voilà, le prochain champ du possible, c'est qu'est-ce qui va apparaître, what's next, qu'est-ce qu'il y aura de nouveau. Ça présente deux intérêts, en tout cas, deux principaux intérêts. Premier intérêt, c'est d'enrichir le commerce actuel et de l'augmenter. C'est-à-dire que ça offre plein de nouvelles possibilités. Et notamment pour le e-commerce, je vais revenir là-dessus, où je pense que ça permet de dynamiser les choses et d'amener une nouvelle génération de sites de e-commerce, ou en tout cas, une nouvelle manière de faire du commerce en ligne. Et puis, voilà, ça permet de développer aussi des nouvelles formules ou des nouvelles manières de faire du commerce, des espaces virtuels, du NFT, des avatars, etc. Alors maintenant, je vais rentrer dans les exemples pour que ça soit le plus clair possible. Il me reste cinq minutes, donc je vais essayer de faire un petit panorama d'exemples. Beaucoup d'exemples américains. Et on va prendre le leader mondial du bricolage. Il s'appelle ça Home Improvement aux États-Unis, donc l'amélioration de la maison. Et voilà, augmenter le commerce, ce n'est pas les seuls à le faire avec la réalité augmentée. Et donc, vous allez placer différents produits dans votre environnement avec la réalité augmentée pour voir ce que ça peut donner. Alors ça, c'est un exemple qui est très intéressant. C'est le concurrent de Home Depot qui s'appelle Loz, qui est le numéro 2 mondial du Home Home Improvement. Et en fait, ils ont tout un réseau de partenaires. Alors ils font ça en B2B, donc ils font ça pour les professionnels. Et en fait, plutôt que d'attendre deux mois ou trois mois que vous ayez quelqu'un qui vienne vous dépanner sur un problème très technique, etc., vous allez avoir la possibilité, directement avec le smartphone, donc ils sont équipés par Loz, de voir avec la réalité augmentée les produits et ce qui ne fonctionne pas, ce qui doit être changé. Et le professionnel à distance va pouvoir intervenir. Et donc ça, ça me semble être très, très intéressant pour offrir des nouvelles possibilités techniques et de business, en tout cas d'intervention directe à distance. Voilà, alors c'est ce que fait Loz. Voilà ce qu'il déclare faire. En tout cas, il plonge sur l'avenir du commerce. Donc le commerce spatial, il l'appelle comme ça. La démocratisation de l'expertise. Et ça, c'est notamment tout ce qui est en magasin où vous allez pouvoir avoir... Alors je l'ai testé, moi, avec... C'est les technologies de Microsoft. Et vous avez un casque. Et en fait, vous pouvez directement choisir votre cuisine. Et vous avez votre cuisine qui apparaît en 3D. Vous pouvez changer directement les boutons de la cuisine. Vous pouvez changer les couleurs. Vous pouvez changer le look complètement. directement... Alors il faut être guidé. Il faut être guidé par un conseiller parce que seul, vous n'y arrivez pas. Et puis les magasins du futur qui auront une dimension évidemment digitale. Bon, à New York, voilà. Donc on voit déjà plein de choses. Il y a un magasin qui a énormément de succès, qui a ouvert, qui est un magasin permanent de Harry Potter de New York. Alors pour ceux qui sont fans, évidemment, si vous avez l'occasion d'aller à New York dans les prochaines semaines, allez voir ce magasin. Et vous rentrez dans le fan club, en fait. Donc le fan club, c'est que vous vous inscrivez en ligne. Évidemment, ça leur permet de faire de la data. Et puis vous avez des expériences de réalité virtuelle. C'est comme un musée. En fait, c'est un musée magasin. Je ne sais pas comment le décrire, le Harry Potter Store. Et vous avez... C'est aussi un parc d'attractions. Et en fait, vous avez accès à ces expériences de réalité virtuelle si vous êtes inscrit et s'il y a de la disponibilité. Et il faut savoir quand même que par expérience de réalité virtuelle, vous vous inscrivez, vous vous inscrivez en ligne et c'est 35 dollars chaque expérience. Donc celui qui va faire les trois expériences, c'est quand même 105 dollars. Donc en termes de panier moyen, pour reprendre un terme du retail, c'est pas mal. Et ça permet d'avoir des magasins, en tout cas avec des services, entre guillemets, payants. Et puis voilà, on voit aussi la nouvelle dimension du magasin. On a vu un très bon exemple avec Adidas. Samsung a à New York un magasin expérientiel qui s'appelle Samsung 837, qui est réellement un magasin expérientiel parce qu'ils ne vendent rien. C'est-à-dire que même si vous venez et que vous cherchez un chargeur pour votre Samsung Galaxy, ils vont vous dire où le trouver sur New York, mais ils ne le vendent pas. Donc ils auront un chiffre d'affaires zéro. Et évidemment, ce qu'ils vont mesurer, c'est la qualité de l'expérience client et la progression de l'image de Samsung en magasin. Et en fait, bon, alors ils ont ce lieu qui est un lieu, alors ils en ont quelques-uns dans le monde. Ils en avaient un à Paris qui a fermé, qui était sur les Champs-Elysées. Et évidemment, ils vont décliner ça en virtuel. Et le Samsung 837, il va être bientôt accessible en fait par des virtual stores. Et vous allez pouvoir rentrer dans l'univers de Samsung directement en ligne, sans vous déplacer en New York. Ce qui permet évidemment, et ça c'est tout l'intérêt de la dimension digitale, d'avoir un public, une audience qui est beaucoup plus large et beaucoup plus forte. Là, j'ai passé un slide. Même chose, si vous allez à New York, il y a Ralph Lauren qui a un très très beau flagship sur Madison Avenue. Donc là, j'ai fait quelques photos, j'y étais en janvier. Et voilà aujourd'hui ce que vous pouvez faire. Vous pouvez visiter le magasin virtuellement. Et ça, ça me semble être très intéressant pour le e-commerce parce que c'est une nouvelle génération en fait de sites. Et c'est beaucoup plus dynamique. C'est-à-dire qu'on dit depuis longtemps qu'il faut combiner le meilleur du physique avec le meilleur du digital. Là, on y arrive. Et en fait, vous allez vous balader dans les différentes pièces, mais qui sont, qui ressemblent au magasin réellement. Évidemment, c'est plus beau que le site de e-commerce classique avec les fiches produits et les photos. Et puis, vous allez vous arrêter et vous allez directement acheter un produit, cliquer dessus, pouvoir le voir, avoir les fiches produits et avoir des interactions. Il y a pas mal de marques aussi. Donc, il y a Procter & Gamble. C'est un exemple assez intéressant en termes de contenu avec la biotisphère où ils ont mis toutes les marques de Procter de façon assez interactive avec beaucoup de contenu. Et puis, ça, c'est dans l'actualité. C'est cette semaine. C'est pendant quelques semaines encore. C'est le printemps qui fait gagner des NFT dans son premier virtual store du printemps Haussmann. Et donc là, c'est une expérience qui est assez intéressante où vous, en achetant différents produits, vous avez le droit de concourir pour avoir des NFT du printemps. Alors, en fait, ça reconstitue une toile qui est divisée en 30 morceaux et il y a 30 NFT. Et donc, vous avez un morceau de la toile de Romain Froquet. Voilà, c'est le principe. Au final, alors, je vais conclure là-dessus. Voilà, pour le retail, il y a quatre choses à retenir. Première chose, on peut commencer maintenant pour faire sa courbe d'expérience. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre en se disant est-ce que ça va marcher parce que ça sera trop tard. Donc, il faut commencer maintenant. Il faut faire attention aux différences générationnelles. C'est-à-dire qu'il y a quand même, on l'a vu pendant la crise sanitaire, il y a quand même une partie de la population qui est coupée du numérique. Alors, je sais qu'ici, c'est peut-être pas bien de dire ça, mais voilà, il y a une fracture numérique. Et il faut regarder aussi, par rapport au portefeuille client, à faire attention. Oui, il y a la génération Z, mais il n'y a pas que la génération Z. Il y a des générations qui sont coupées du numérique. Et puis, il faut, d'une manière générale, et c'est l'occasion avec tout ce qui est métaverse, c'est se reposer la question de l'apport de la technologie pour mieux commercer. Et évidemment, tester, apprendre, recommencer, faire sa courbe d'expérience, etc. Voilà. Merci beaucoup, Franck. Applaudissements